Alors moustache ou pas moustache ? J'adore les fauteuils moustache. J'aime bien les fauteuils club en fait. J'ai une passion pour les fauteuils, je ne sais pas pourquoi. Alors les clubs, les bolsher, tous les fauteuils un peu des années 60-70, voire un peu plus, parce que les clubs en cuir c'est beaucoup plus ancien quoi. Donc j'aime bien, j'aime bien. Mais en l'occurrence le moustache fait pas mal. Alors en l'occurrence... Juste avant je vous invite si les maisons bulles et les maisons enterrées vous intéressent à vous inscrire sur le petit lien qu'il y a dans la description ou là sur le i. Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que... En l'occurrence c'était pour ma moustache quoi. Bah je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Je suis libéré. Enfin. J'étais parti quelques mois. Deux mois je crois. Deux mois je l'avais à peu près. J'étais parti pas en prison. Libéré ça veut dire que tu es en prison suite. Non, tu n'es pas en prison. Mais je me sens... Je me sens bien quoi. Je me sens bien. Je la remettrai peut-être un jour. C'est vrai que c'est sympa quoi. Ça donne un look. Mais bon chez moi ça me suffit quoi. Alors aujourd'hui on est venu quand même pour le ferraillage. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je suis un petit peu en retard parce que j'avais une conférence à midi et demi. Ce matin je suis allé faire des courses. Donc j'arrive un petit peu en retard. Mais deux trois heures ça suffit. Donc là on va continuer là. On va continuer. On va se foutre une attente là. On va se mettre une attente là. Attends les deux sont là. Ouais ici là. On va mettre d'essayer d'en glisser une là dedans là. Qui va monter. Et puis j'en mettrai une quatrième là-bas. Une quatrième ou cinquième là-bas. Donc ça on va faire ça. Et ensuite on pourra à ce moment là mettre quelques horizontales. Qui rejoindront tout ça là. Je rajouterai peut-être une là-haut. Et puis... Je prépare le terrain pour demain. Demain je voudrais bien faire du béton demain. Demain je ferai bien un petit peu de béton. Donc là hop les attentes. Qu'est-ce que j'avais dit aussi ? Bon là le mur il va monter un peu plus haut quoi. Vous voyez ? Si là on est à peu près sur le sommet. On est à peu près sur le sommet de la bulle quoi. Imaginons qu'il y ait 40-50 cm de plus de terre. ça veut dire que le mur là il va falloir le remonter quoi. On le remontera. On le remontera plus tard quoi. Donc tout ça ça sera couvert de terre là. Jusqu'au mur de soutènement. Et puis bah là le petit puits de lumière on va être obligé de le remonter là. On est obligé de le remonter un peu quoi. Celui là à droite là je sais pas. On verra. On verra plus tard. Il suffit de le accrocher à un point et puis après le reste le reste tient. Bon après c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Alors c'est un peu bête. Je peux bien sûr avec un petit peu d'équilibre passer ma main. Ce sera plus simple. Alors après le problème ça va être de venir projeter ici quoi. Donc là je pourrais pas le faire à la main vu que c'est plus ou moins droit. Là ça va parce qu'il y a la voûte. Donc là je peux pas le faire pour l'instant. Projeter. Il faudra que je le fasse quand j'aurai terminé le bétonné à l'intérieur de la niche. Ce côté là. Et puis que j'aurai terminé à peu près partout là. Ensuite je vais faire cette petite le toit de la niche. Alors je l'ai fait droit mais je vais mettre un bois pour surélever un petit peu que ça fasse une légère bosse. Ça contrecarre les forces. Et puis quand j'aurai bétonné là. Là d'ailleurs je rajoute une barre là. Et pour l'instant je la rajoute pas parce que ça me permet d'accéder. Quand j'aurai fait ma petite bosse hop je pourrais m'approcher. Et là je pourrais venir projeter. Par contre ça je le ferai quand j'aurai du monde. Parce que tout seul projeter là c'est compliqué. Vous vous rappelez. Il faut passer les sauts et tout. Déjà poser les sauts à la main c'est galère. Alors projeter. Mais ça se croit. On va attendre un peu plus. Un peu plus tard peut-être cet été quoi. C'est les messages. Les messages arrivent. Ah bah dis donc. Elle est pas mal cette courbe. Elle est pas mal du tout. Ah ouais c'est bien. Il est bien ce mur. Il est bien. Alors qui est-ce qui m'a écrit ? Alors. Ah. Ah 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 ah. Ok. Bon. Bon voilà. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai rajouté une attente là-bas. Une là. Une autre là. J'ai mis quelques barres. J'ai commencé à poser le coffrage perdu. Il est juste posé. J'ai mis 3-4 liens dedans. Pour le maintenir. Mais il n'y a pas grand chose quoi. Donc comme ça. Ça me permet. Demain. Ouais. Demain faut que je fasse du béton quoi. Ce serait bien si je pouvais continuer la voûte c'est sûr. Mais si je pouvais en mettre un petit peu là. Là. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça me permettrait de pouvoir marcher facilement. Mais. Il y a aussi le côté. Il faudrait que je mette du coffrage perdu ici là. À l'intérieur là. Ouais. Ce serait bien aussi. Ah bah 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 oui. Il y a toujours 50 000 trucs à faire. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire Philippe. Alors là j'ai remarqué que j'aurais dû mouiller hier. Parce que ça a quand même fissuré un petit peu. Deux jours après ça a fissuré. Les petites fissures là. Bon c'est pas grave. C'est pas. C'est vraiment minuscule mais bon. Voilà. Et puis si les maisons bulles et les maisons enterrées vous intéressent. Vous avez le petit lien dans la description. A bientôt. A demain. Alors le seul truc c'est qu'il faut que je retourne la caméra. Alors chez Osmo pour retourner la caméra. Pour faire des selfies. Il faut cliquer trois fois sur le petit bouton marche arrêt. Trois fois mais trois fois rapide. Parce que s'il fait une, deux, trois. Et il veut pas. Il faut faire un, deux, trois. Au revoir. 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 Au revoir.